Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui du zéro, du très lourd, comment bien s'armer un mec pour bien le zéro On va voir ça dans cette vidéo, une nouvelle civ et surtout des stats trompeuses Bien analyser les stats à chaque fois Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Si ce n'est pas encore fait, pourquoi les amis, foncez, cliquez sur abonnez-vous Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous cliquez dessus, vous arrivez sur le Discord, vous mettez rejoindre Et c'est plié, vous retrouvez toutes les infos de toutes mes vidéos Et bien plus encore les amis, puisqu'on ne peut pas tout voir dans les vidéos On va commencer tout de suite rapidement avec les ouvertures de coffres Vous-même, vous avez dit que c'est éclaté Je suis bien content de vous les montrer, ça évite comme moi d'avoir des tirages en carton Donc on commence par la taverne légendaire Mon petit tirage gratuit, il est bien évidemment éclaté Désir du cœur, vous le savez, j'ai une légère préférence pour Désir du cœur Il est éclaté aussi, une petite ouverture à 10 Allez, une petite ouverture à 10 On va voir ce que ça vaut Il ne reste plus que 16h01min30s Et j'ai un tirage, j'en ai 4 4, c'est pas mal C'est pas ouf, mais c'est pas mal Donc 4 sculptures Bon, il m'en reste 5 Les 5, je vais les garder pour un prochain tour de taverne légendaire On a aujourd'hui le plus que des j'aime J'ai enregistré cette vidéo un tout petit peu en avance Donc on avait encore le plus que des j'aime Le plus que des j'aime, rappelez-vous Chaque fois que vous l'avez, le plus rentable Donc là, ce sera pour la prochaine fois Le plus rentable reste de s'arrêter à 7000 j'aime Si vraiment vous êtes blindax, monter à 25 000 Mais sinon, vous ne ferez jamais plus rentable que le 7000 j'aime Passons à présent, les amis, à ce dont je vous parlais Le 0, les 0 sur mon KVK On a eu de magnifiques 0 Alors comment les mecs arrivent à se faire 0 ? Alors là, tout simplement parce que parfois, c'est des boulets Il faut bien le dire Il y en a qui font des erreurs sur certains territoires En Sakaka ou en La Havane Là précisément, on va se retrouver sur un territoire de combat Un territoire hostile Un joueur des LX46 Donc on est en Sakaka Vous le voyez, il se fait swarm Et je voulais revenir avec vous sur cette vidéo Pourquoi il se fait swarm Pourquoi il prend plusieurs rallies Déjà, un, il est mal positionné Il a fait n'importe quoi Excepté ça, il s'est fait emprisonné Vous le voyez, il est chain Donc il ne peut pas bouger Et regardez Alors là, la technique de swarm, elle est importante Parce que les mecs qui vont le swarm, comme ils le font là Il n'y a qu'une stratégie pour ça Il n'y a qu'un profil C'est que c'est des joueurs Donc on était à 6,385,000 morts à ce moment là Pourquoi les mecs swarm comme ça ? C'est une erreur de swarm en boucle comme ça Sauf si vous avez énormément de troupes Parce que même si vous allez lui faire très mal Même s'il a pris plusieurs rallies Même si ses hôpitaux sont pleins Vous allez prendre ultra cher Surtout, regardez le mec Il y en a un qui swarm avec une etelle fléda Il va se faire fumer Autant celui avec un saladin Ça va aller Mais celui qui en est elle fléda Il va manger ses dents Celui qui est en jundis aussi Il va prendre cher Et donc il le swarm en boucle Il faut vraiment être une méga baleine pour faire ça Vous allez le voir Un rallye Donc là, on a commencé Il était à 75 millions Il est à 56 millions maintenant de puissance Il a perdu 20 millions Ça va continuer de monter les morts Alors, pourquoi il faut attendre le rallye ? Évidemment, parce que vous allez prendre beaucoup moins de morts Là, en fait, vous avez des trades Vous allez le zéro Mais vous allez avoir des trades de merde Dans le swarmant comme ça A tout va Sauf à la toute foi Parce que vous le voyez Regardez, SoGuan Tient quand même un petit peu Ce qui veut dire qu'il a quand même encore des troupes Ils veulent vraiment le zéro de chez zéro de chez zéro Là, c'est vraiment pour lui tuer les troupes Parce qu'ils ne vont pas prendre plus de ressources En fait, si vous voulez bien swarm Si vous n'avez jamais swarm de mec ou si vous avez swarm la sauvage C'est simple Il faut le swarm à la dernière ou les toutes dernières secondes du rallye Avec vos troupes Pour lui voler un maximum de ressources Vous allez le voir Il y a un rallye avec Gilgamesh qui va arriver Et c'est ce qu'il faut attendre Sauf, évidemment Si vous êtes une méga baleine Si vous êtes un Godfather, un Bunny Ou tout simplement vous avez beaucoup trop de troupes Ou beaucoup trop d'argent Souvent ça va avec Vous pouvez se farmer comme un bourrin Vous le voyez, ils sont montés à 7 200 000 morts Là, ça va continuer de monter On va le voir Le rallye Gilgamesh va arriver Et donc, quand le rallye arrive Vous le laissez taper en premier Ou vous le tapez en premier avec une de vos troupes Ça, c'est si vous êtes rallye assist leader Pour une question de meuf Bref, il y a des stratégies qui consistent aussi À taper avec une troupe en premier avant le rallye Bon, on le fait plutôt sur des portes Ou sur des bâtiments Pas sur des villes Et donc, une fois que le rallye va avoir tapé C'est à ce moment-là, quand on va arriver vers les toutes dernières secondes Que vous pouvez soarmer Sinon avant, il ne faut pas le faire Surtout que là, ils l'ont buffé Vous le voyez, le petit logo de Lion Donc, il est buffé Il a le buff de Royaume De commandant Donc, forcément, il va quand même faire très mal Et regardez Donc, le rallye arrivé avec le petit émoticône Loar Qui est en train de baver Ça va être très rapide C'est bien Gilgamesh Évidemment, puisqu'ils l'ont déjà Soirement boucle Mais c'est à ce moment-là qu'il faut soire Vous laissez le rallye taper Vous regardez sa vie descendre Vous le voyez Ça descend rarement d'un seul bloc Sauf si c'est toute la fin Et là, vous pouvez commencer à taper Vous voyez, ça va descendre vite Là, vous soirmez Vous voyez, il y a plus de troupes qui ont soirme là Ça a soirmer Ce qui fait que vous allez lui leash Un maximum de troupes à ce moment-là Et non pas vous faire avoir En soirmant avant Et en vous en dépouiller Comme un amateur Franchement, ça paraît tout bête Mais c'est vraiment la différence Si vous voulez Un maximum d'excellent trade Vous allez le voir Bon, là, il s'est fait rallye Vous le voyez, ça descend beaucoup plus vite Il n'est plus qu'à 52 millions de troupes Donc, il n'a quasiment plus aucune troupe Il ne reste que 9 secondes Avant la fin de l'emprisonnement J'espère pour lui qu'il était connecté Et qu'il a STP Évidemment, il était connecté Du coup, hop, ça se finit Il ne peut pas se TP immédiatement Puisque tant qu'il est... Enfin, il ne peut pas se bulle immédiatement plutôt Mais il va pouvoir se TP Vous allez le voir Tac, là, il se TP Et il part Et malheureusement, il a pris un max 7 Presque 7,6 millions de morts Il s'est fait dépouiller Le game est fini pour ce joueur Malheureusement pour lui Des LX46 C'est dommage C'est une très grosse alloce Les LX46 Il a voulu jouer sûrement Un TP aléatoire Et pour le coup Il s'est fait rapidement emprisonner Et il a perdu Alors, on va passer à présent Les amis à cette annonce Avant de revenir sur mon KVK A cette annonce De nouvelles civilisations Il y a eu deux screens Très furtifs Très rapides Qui nous ont annoncé L'arrivée des Égyptiens On le sait Donc, il n'y a plus aucune surprise Ce premier screen Bon, on y voit une pyramide On y voit un obélisque Donc, il n'y a vraiment aucun doute Un deuxième screen Alors, le deuxième screen Je ne l'ai pas compris Je dois bien vous avouer Je n'ai pas compris Ce qu'il prouvait Là On ne voit même pas que c'est Si, voilà Enfin, peut-être ça Des archers On voit une flèche qui part Autant Celle qui est plus proche de nous Ça peut être une lance Même toute Sauf la dernière au fond On voit bien que c'est une flèche Donc, c'est forcément Les Égyptiens Cette civilisation archer Avec tous les ligues Qu'on a eues Et que je vous ai montré La semaine dernière Il n'y a aucun doute Par rapport à ça Revenons-en On remonte sur mon royaume Au niveau des camps En bas à gauche On se retrouve avec le 11-48 Qui est en face du 11-28 Au centre Et en haut à droite Donc, 11-48 11-28 Et en haut à droite On se retrouve avec le 22-44 Qui est face au 14-46 Le 14-46 et le 11-48 Sont nos deux alliés Donc, nous, on espère Qu'ils vont épuiser un maximum Tout le monde sur ces zones-là Et donc, au niveau de la deuxième zone On a donc la zone Villa-Villa C'était une zone très tendue Et on le voit Malheureusement Les X-46 sont repoussés Alors, tout n'est pas encore fini Ils font du gros, gros job Mais malheureusement Là, ça brûle plus Ça tient Mais c'est vraiment relativement précaire Il va falloir qu'on arrive À aller les aider Qu'ils tiennent Jusqu'à l'ouverture des portes Regardons les stats Car c'est difficile Quand on voit comme ça Et qu'on est des royaumes Qui sont un petit peu enfermés Parce que le 46 est totalement enfermé Qui gagne vraiment Regardez ces stats très bien faites Qui ont été publiées Ça nous aide à mieux comprendre Chaque KVK Et surtout de voir Que ce qu'on peut voir sur le terrain N'est pas forcément la réalité des choses Vous le voyez Nombre de morts Le 11-48 Et celui qui a pris le moins de morts Puisque le 11-48 Se retrouve avec Un peu moins de 200 millions de morts Je vous montre que 4 royaumes Car il n'y en a que 4 Qui ont des zones de combat Donc le 11-48 C'est notre allié C'est celui qui a pris le moins de morts Donc on peut se dire C'est normal C'est celui qui a le moins combattu Donc celui qui est en train de perdre De l'autre côté Le 12-28 Le 12-28 Qui est en face du 11-48 Et juste derrière Il se retrouve avec un peu plus de 200 millions de morts Donc on se dit Il combat plus Il fait peut-être plus de points On va voir ça après Le 14-46 Notre allié une nouvelle fois Qui est face au 22-44 Et bien le 14-46 Semble sur le papier Avoir pris moins de morts Donc qui a l'avantage Avec ces données là Il ne faut pas s'y fier On pourrait dire Que le 11-48 Et le 14-46 Sont en train de faire Le gros du job Et pourtant Ils perdent sur le terrain Donc on se dit Qu'en fait Ils ont moins de morts Parce qu'ils combattent moins Et qu'ils ont moins de troupes Ça serait une conclusion logique Et vraiment Celle qu'on peut appliquer En regardant Les territoires Et bien regardez Ce deuxième graphique Qui mis en parallèle Du premier Nous explique qu'en fait Et bien non Le 11-48 A fait moins de points de kills De T4 et de T5 Que le 12-28 Donc au final Le 12-28 a pris plus de morts Mais le 12-28 a plus de kills points Donc forcément C'est bien le 12-28 Qui a l'avantage Même si le 11-48 Est en train de les user En termes de morts Je ne dirais pas que c'est équivalent Mais le 12-28 Gagne sur cette zone là Sur le deuxième front Celui du 1446 Nos alliés également Face au 22-44 On voit Que avec moins de morts Le 1446 A fait plus de kill points Ça a arrêté au 29 mai Donc il a fait plus de kill points Donc Sur le papier Le 14-46 Est en train de gagner Face au 22-44 Même S'ils perdent Sur le terrain Ça veut tout simplement dire Qu'ils sont en train de les user Et donc Qu'ils les préparent Lorsque les portes Dovent être ouvertes Et qu'on pourra Les rejoindre Forcément Ça va faire très mal On va pouvoir venir les soutenir S'ils arrivent à tenir Suffisamment longtemps Alors Ce n'est pas encore gagné Mais on va voir ça Je vous montrerai Les prochaines ouvertures de porte Ça sent très bon pour nous Pour le moment Les amis On va finir avec un rapport Et des stats Les amis Alors un rapport Qui est à mon avis Éclaté Il faut s'en méfier Regardez C'est les LX46 Qui ont une défense de ouf Face au K244 Et regardez On a de chaque côté Des binômes assez étonnants Alors Faites attention Regardez On le voit Il y a une ligne encore en dessous Un UTC5 28-1601 Ce qui évidemment Veut dire Qu'il y avait plusieurs troupes Qui attaquaient Mais là vous avez Le rallye principal d'attaque Et la défense principale Harald Chandra Face à Attila Nevski Alors Quand vous voyez Ce genre de rapport Déjà On va regarder les stats Avant de commenter Les binômes Regardez d'un côté Attila Nevski Un binôme très rare Je ne le vois pas souvent 24,3 millions de morts Il s'est fait éclater la bouche Moins 183,5 millions De puissance perdue Compte 148,7 millions 13 millions 100 de morts Du côté d'Arad Là où il faut se méfier Déjà C'est qu'il doit y avoir Beaucoup de T4 Du côté De Attila Nevski Et du T5 Du côté De Harald Chandra Forcément Car il y a Presque deux fois plus De morts Du côté De l'attaquant D'Attila Et pourtant L'écart de puissance N'est que De 20% En perte De plus Un 148,7 face A 143 183,5 Donc déjà Il faut se méfier Ensuite La deuxième chose Je pense que Le binôme de défense C'est parfois On a ce bug d'affichage N'est pas celui Qui a été A 99% Du temps en défense Parce que Harald Chandra Franchement C'est pas le binôme Naturel qu'on mettrait En défense Il se serait pété La tête Face à Attila Nevski Donc ça a dû changer Donc méfiez-vous Quand vous voyez des rapports Évidemment C'est un beau rapport Mais il faudrait Voir quelle est La défense principale C'est un bug Que nos amis De chez Lilith Kevin N'a toujours pas Paché Donc méfiez-vous Ce qui sera intéressant Donc c'est de savoir Qui était Le main défendeur La plupart du temps Puisqu'il suffit Qu'il y ait eu un switch Au tout départ Et le rapport Est souvent Bugué à cause de ça Mais belle défense Des LX46 Je vous le disais On va regarder Les stats Puisque moi-même En faisant le Canyon Ce matin Je me suis dit Tiens Tiens Qui est en tête Regardez Donc au niveau Du Canyon perdu Notre ami Baba TC Atatürk Est en tête Et comme vous le savez Ce n'est pas la puissance C'est l'argent Qui fait tout Ce n'est pas la puissance Regardez Baba est premier Il n'a que 2 876 400 De puissance Et tous Les suivants Ont plus de 2 9 On en a bien Qui va dépasser Prochainement Les 3 millions D'ailleurs Si vous avez un joueur A plus de 3 millions De puissance Sur le Canyon Je ne sais même pas Si c'est possible N'hésitez pas A me mettre en commentaire Vous le voyez Comment je galère Je ne suis qu'en classe D Il y a trop de joueurs Avec des CB infini Sur mon royaume Et quelles sont Les équipes Qui l'utilisent Notre ami Baba En tête Il utilise Guan Sipion Avec le stuff Évidemment Au top Suivi De notre ami Trajan Constantin Donc c'est pour le soutien C'est la deuxième ligne C'est derrière Et puis il y a Richard Alexandre Un binôme classique Qui va être tanky Qui va tenir On a aussi Notre ami Roi du chocolat Xianyu Nevsky Et pour finir Nabucodonosor YSG Alors quand même Il y a certains binômes Qui sont étonnants Moi j'aurais mis Par exemple Nabucodonosor Et j'aurais plus mis Sirius Il a mis YSG Parce que c'est un des boss Du Canyon Avec sa zone Il a mis Xianyu Nevsky Pas besoin de commenter En open field C'est des dieux vivants Guan Sipion On l'a vu C'est du très Très lourd Richard Alexandre C'est celui qu'on va mettre Au nord tout seul Pour qu'il tienne Une, deux, trois, quatre troupes A lui tout seul Pendant le temps Qu'on fait le ménage Et Trajan, Constantin On le met en seconde ligne Ici Qui sont mis en seconde ligne A mon avis On a Trajan, Constantin En seconde ligne Et on a Nabucodonosor YSG En seconde ligne aussi Pour pouvoir être protégé Par les troupes Un peu plus solides Comme le Richard Comme le Guan Et même Xianyu Nevsky Est plus solide Que les archers Regardons le deuxième Ce qu'il utilise On se retrouve avec Une troupe de soutien encore Et cette fois C'est Trajan Mulan Trajan Mulan C'est un très bon choix Ça fait le taf Trajan Constantin aussi Pourquoi ? Parce qu'on va avoir Guan Constantin Là c'est un binôme plus étonnant YSG MedMed Alors doutez-vous bien Ils ont les reliques du musée Donc MedMed A le plus 20% En bonus de santé Nevsky William Premier Du lourd Et on finit avec Bertrand Alors celui-là C'est le plus chelou Bertrand Chandra Ça fonctionne étonnamment Je ne sais pas pourquoi Mais c'est en tout cas Un binôme Ultra Étonnant Ce Bertrand Chandra Le troisième Qui ferme Le podium Et vous vous doutez Ils ont du stuff De ouf Le troisième N'hésitez pas à me mettre En commentaire Quelles sont les équipes Utilisées Ou sur le Discord Quelles sont les équipes Avec des screens Utilisées Sur soit votre KMK Soit votre Royer On finit donc Sur le podium Avec Ninja Des KM56 Il y a Guan Sipion Vous le voyez Sipion n'est pas sur La deuxième team Il est sur la troisième Guan Sipion D'un côté Trajan Constantin Alors Trajan Et Constantin On les retrouve sur tous les binômes Guan On le retrouve dans les trois équipes Également On se retrouve aussi avec Zianyu William Premier Alors Zianyu Aussi il est partout YSG YSG Avec Honda Vraiment Alors là C'est un binôme Jamais J'aurais pensé A sortir Ce binôme Tellement Il est chelou Et Encore un binôme chelou Nevsky Alors là Nevsky Menmed Je ne comprends pas Et pourtant Ça fonctionne Les mecs sont là Alors si vous faites Les mêmes équipes Que vous avez tous Ces commandes expertisés Et que ça ne fonctionne pas Ça sera dû au fait que Soit vous n'avez pas Du bon stuff Soit vous n'avez pas Les items iconiques Ça va être le bon stuff Bien évidemment Soit vous n'êtes pas Au bon niveau De VIP Soit Mais si vous avez Ces commandes expertisés C'est que Vous l'êtes Soit Tout simplement Eh bien Vous n'avez pas Critiqué votre stuff Donc forcément Ça se joue À ce niveau là Mais là C'est des binômes Quand même Qui sont assez particuliers On retrouve les constants Trajan Constantin Ils sont toujours Ils sont au top Nevsky YSG Xian Yu Et Guan Franchement Si vous les avez Mettez-les en canyon Vous serez ultra performant En tout cas Baba Chapeau Ça reste le king Pour le moment Avec son milliard 300 millions De puissance Ça reste Le boss Champion de l'Olympe Saison 3 Pour le moment Il n'est pas toujours premier Mais il est toujours À la première À la deuxième Ou la troisième place Et au niveau Du score Donner Donner Sûrement qu'avec un Si on va sur le tableau Donner Évidemment Pour être classé Il faut être bien Nanolife Puisqu'il faut Farmer de ouf Et les premiers Ce sont des joueurs Qu'on ne retrouve pas C'est des joueurs Qui ont énormément de temps Ou qui tournent à plusieurs Sur un compte On est à 142 millions Pour le premier Pour le moment Ça va monter bien plus haut Mais en tout cas Le mec pourrait s'arrêter là En point d'honneur Il aurait fini son KVK Puisqu'il aurait toutes les récompenses Bon allez écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un coup Le sale pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501